La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, fin à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Qu'à travers ces mots du poète Éluard, la lumière du Dieu de Jésus-Christ nous soit donnée ce matin, avec chaleur et tendresse, qu'elle nous éclaire et nous conduise sur le chemin de la vie toujours ouvert devant nous. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de Lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin. Bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens. Une bienvenue très particulière à vous qui êtes peut-être ici en visite ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière. et une bienvenue aussi très chaleureuse à vous qui ces derniers mois avez vécu un temps difficile, temps de rupture, de deuil, de perte. Nous voulons à travers ce culte vous accompagner dans ce processus de deuil et vous donner la possibilité de poser un geste tout simple, celui d'allumer une bougie, signe de la présence aimante de Dieu au cœur même des ténèbres qui peuvent nous toucher. Mais nous voulons entrer dans ce temps en commençant par la louange avec le psaume 34. C'est Pierre-Édouard qui nous conduit dans la prière. Dans le psaume 34, nous lisons « Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est près des cœurs brisés et il sauve les esprits abattus. » Prions. « Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, que l'orage gronde, que le temps soit gris. Dieu est un coin de ciel bleu au creux de mon âme. Quand les jours de pluie assombrissent mon esprit, que la lumière diminue, que le froid me saisit. Dieu est un coin de ciel bleu au creux de mon âme. Quand le brouillard obscurcit ma vie, que les nuages s'amoncèlent, que je ne vois plus l'horizon. Dieu est un coin de ciel bleu au creux de mon âme. Quand le mauvais temps rugit à ta porte, que la peur envahit ton cœur. Peint sur le mur de ta chambre un coin de ciel bleu pour te rappeler. Dieu est un coin de ciel bleu au creux de mon âme. Amen. Cette dernière prière était une prière qui a été écrite par feu ma collègue Anne-Christine, menue le cours. L'année ecclésiastique commence traditionnellement avec le premier dimanche de l'Avent. Ce sera la semaine prochaine. Certaines églises profitent alors du dernier dimanche de cette année ecclésiastique pour faire mémoire des personnes décédées durant l'année écoulée et surtout pour entourer particulièrement les familles qui ont été touchées par le deuil. Mais aussi toutes celles et ceux qui, au sein d'une communauté comme la nôtre, traversent d'autres deuils, d'autres pertes, que ce soit dans le domaine de la santé, de leur travail, de leur situation familiale, professionnelle, relationnelle. C'est d'autant plus important durant cette période de pandémie durant laquelle nous n'avons pas toujours pu prendre congé de nos proches comme nous l'aurions tant souhaité. Ce moment nous semble important donc et pertinent car il permet de marquer pour chacune et chacun une étape signifiante dans ce processus de deuil et qu'il donne à l'Église l'occasion d'offrir un lieu et un accompagnement pour vivre cette étape de façon communautaire au cours d'un culte. C'est aussi une grâce que de nous permettre d'entrer dans le temps de l'Avent avec une espérance et une confiance renouvelées. Nous avons envoyé une invitation à ce culte aux familles que nous avons accompagnées ces quinze derniers mois. Il y a sur la table une bougie pour chacune d'entre elles ainsi que pour celles et ceux qui nous ont communiqué un nom d'une personne proche dont elle porte le deuil. Nous allons dans un premier temps évoquer ces noms par ordre alphabétique en invitant les membres de leur famille qui sont parmi nous à se lever et à venir allumer une bougie qui se trouve sur la table. Dans un deuxième temps nous offrirons à tous ceux et celles qui le souhaitent et qui sont parmi nous ce matin la possibilité de venir elles aussi allumer une bougie en signe d'espérance dans le deuil que nous pouvons traverser. Mais commençons par nous recueillir à travers le chant. Je vous invite à prendre en restant assis le cantique de Thésée dans nos obscurités que nous allons chanter trois fois. dans nos obscurités allume le feu qui ne s'est à jamais qui ne s'est à jamais dans nos obscurités allume le feu qui ne s'est à jamais qui ne s'est à jamais qui ne s'est à jamais dans nos obscurités allume le feu qui ne s'est à jamais qui ne s'est à jamais dans nos obscurités allume le feu qui ne s'est à jamais qui ne s'est à jamais dans nos obscurités allume le feu qui ne s'est à jamais qui ne s'est à jamais nous allons dans quelques instants donc évoquer les noms de ces personnes qui nous ont quittés ces derniers mois à l'évocation de chaque nom celles et ceux qui le souhaitent et il peut y avoir plusieurs personnes par famille bien évidemment voudront bien s'avancer pour chacune allumer une bougie sur la table de scène cette lumière sera tout simplement le signe de la présence du Christ lumière du monde dans nos situations de deuil de perte ou peut-être de ténèbres un signe qui n'a rien de magique mais qui appelle comme une prière de confiance cette lumière du Christ sur chacun d'entre nous nous avons préparé cette liste avec soin mais nous vous demandons d'avance de nous pardonner si nous avions oublié une personne ou que le nom de votre parent n'est peut-être pas prononcé de façon exacte il y a aussi d'autres collègues que ceux de la paroisse qui ont présidé des services cénèbres dans notre région et nous avons essayé de recueillir les informations les plus précises si une famille n'est pas représentée ce matin nous allumerons pour elle en signe de communion avec cette famille également une bougie pour cette famille et si une famille avait été oubliée et bien vous aurez tout l'occasion dans un deuxième temps de venir vous aussi allumer une bougie nous allons donc maintenant évoquer les noms de ces personnes qui nous ont quitté ces 15 derniers mois et comme je l'ai dit à l'évocation de chaque nom j'invite les parents ou amis présents qui le souhaitent à s'avancer pour allumer une bougie encore une fois venez aussi nombreux que vous êtes de la famille présente nous allons maintenant commencer à égrener ces noms et le reste de la communauté je vous invite à porter ces familles dans notre prière et à l'évocation du nom de votre parent à vous avancer Antonin Nicolas Antonietti Guislaine Aubry Roxanne Babel Jean-Pierre Bart Eliane Bassin Raymond Belzer Klaus Besançon Catherine Blanc Jean-Jacques Jean-Jacques Breudorlin Jeannine Chavanon Daniel Damien 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 Epar René Fabiani Silvio Silvio Ferreiro Ferreiro Gérard Frèche Charles Fritschi Daniel Gasteiger 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 Gauley Jean-Pierre Jean-Daniel Gros Gros Ruth Huguenin Georges Junot Laurence Lazer Rose Loria Georgette Lundgren Tatiana Maillor Maillor Claude Gérard Manta Claire Lise Muller Arlette Neut Loré Zanzi Eugénia Priva René René Renovier Jean-Pierre Raymond Evelyne Routz Clara Schwalm Henri Schwarz Jean-Claude Steiner Charles Stucky Simone Taban Charles Thierke Laurent Vial Vial Claude Von Siebenthal Jean Wout Serge Henri Zwalen René Je vous invite en vous levant à prendre le deuxième répond Mon âme se repose que nous chanterons également trois fois Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, à lui et à mon salut. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, à lui et à mon salut. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, à lui et à mon salut. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, à lui et à mon salut. Bonâme se repose en paix sur Dieu seul, à Dieu et à mon salut. Se repose en paix sur Dieu seul, à mon salut. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, au contributions sur Dieu seul, à mon salut. Tout ce monde ne se repose, se repose en paix. Et nous vous proposons maintenant de prolonger ce geste vécu par les familles en deuil, en vous invitant, chacune et chacun d'entre vous, si vous le souhaitez, à invoquer la lumière, la présence de Dieu sur d'autres deuils que vous vivez ou sur vos situations de vie, peut-être lourdes à porter, pertes d'emploi, problèmes de santé, tensions familiales, soutien à des proches. Autant de situations que vous aimeriez maintenant déposer devant Dieu. C'est le même geste tout simple, celle d'une bougie allumée sur la table de communion que vous pouvez maintenant faire pendant que la musique nous accompagne. Seigneur, quand je suis dans le noir, la peur m'étreint. N'y a-t-il plus de bonheur pour moi ? N'y a-t-il plus de porte ouverte sur la vie ? Sur la table, devant moi, des bougies sont allumées. Leurs flammes vacillent, mais je sens un peu de leur chaleur toucher mon visage. Mon regard est captivé par cette lueur et par cette lumière. Je vois ta lumière. Peu à peu, je prends conscience que tu éclaires mon cœur. Juste assez pour que renaisse l'espérance. Je te demande, Seigneur, des mots, des ancres pour l'espérance. Ouvre mon cœur. Rends-moi disponible à l'écoute de ta parole. Amen. Extrait du chapitre 14 du livre de l'Exode Dans la traduction Taube On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Le pharaon et ses serviteurs changèrent d'idée au sujet du peuple et ils dirent « Qu'avons-nous fait là ? Nous avons laissé Israël quitter notre service. » Il attolla son char et prit son peuple avec lui. Il prit six cents chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Les fils d'Israël levèrent les yeux. Voici que l'Égypte s'était mise en route derrière eux. Les fils d'Israël eurent grand peur et crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse « L'Égypte manquait-elle de ton beau que tu nous ailles emmener mourir au désert ? Que nous as-tu fait là ? En nous faisant sortir d'Égypte ? Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens. Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. » Moïse dit au peuple « N'ayez pas peur, tenez bon et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. » Le Seigneur dit à Moïse « Lève ton bâton, étends la main sur la mer, fends-la et que les fils d'Israël pénètrent au milieu de la mer à pied sec. » Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant et il mit la mer à sec. Les eaux se fondirent et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec. Les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers jusqu'au milieu de la mer. Le Seigneur observa le camp des Égyptiens et il mit le désordre dans le camp des Égyptiens. Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite pénible. L'Égypte dit « Fuyons loin d'Israël car c'est le Seigneur qui combat pour eux, contre l'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends la main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et ses cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à sa place habituelle tandis que les Égyptiens fuyaient à sa rencontre. Et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada La vie de l'apôtre Paul n'a pas été un long fleuve tranquille. Témoigner de sa foi en Christ comporte des risques. Paul a même été emprisonné, menacé et parfois il s'est découragé. Voilà ce qu'il dit en guise d'encouragement à la communauté de Corinth à qui il écrit une nouvelle lettre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même, par le Christ, abondent aussi notre consolation. Car nous ne voulons pas, frères, vous le laisser ignorer, le péril que nous avons couru en Asie nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. Oui, nous avions reçu en nous-mêmes notre arrêt de mort. Ainsi, notre confiance ne pouvait plus se fonder sur nous-mêmes, mais sur Dieu, qui ressuscite les morts. C'est Lui qui nous a arrachés à une telle mort et nous en arrachera. En Lui, nous avons mis notre espérance. Lors d'une récente préparation de service funèbre, lorsque je posais à la famille cette question, « Qu'est-ce que vous attendez de moi comme pasteur ? » Cette famille, plutôt éloignée de la vie de l'Église, m'a répondu « Que vous disiez une parole. » Dire une parole. L'importance des mots dans un moment comme celui-ci, si symbolique, du dernier adieu. Et on a encore pu le mesurer en cette période de pandémie où tant d'adieux n'ont pu se faire comme on l'aurait souhaité. Les célébrations n'ont pas toujours pu avoir lieu. On n'a pas pu échanger une parole ou le verre de l'amitié après un service. Et c'est pourtant tellement important. Dire une parole pour dire sa reconnaissance pour tout ce qui a pu être vécu, partagé, échangé avec le défunt ou poser des mots sur ce qui a été douloureux ou qui reste inachevé. Dire une parole pour faire mémoire. Les morts sont vraiment morts quand on les oublie. Faire mémoire, c'est éclairer notre présent par tous ces souvenirs, tout ce patrimoine reçu du défunt qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Mais dire une parole c'est aussi pour essayer de trouver un chemin de sens dans le non-sens apparent de la mort. La mort est toujours difficile, quelle que soit la manière dont elle survient, car toujours elle est rupture, arrachement, ébranlement. plus rien ne sera jamais comme avant avec la mort. Il y a quelque chose d'irrémédiable. Une parole, une parole pour trouver un moyen d'avancer, pour reprendre la route malgré la mort. À l'image du peuple qui conduit par Moïse se retrouve empêché d'avancer face à la mer, trouver un chemin inattendu lorsqu'il nous semble ne plus y avoir d'issue possible. Souvent, tel le peuple, devant la mer, on se sent comme pris au piège. Revenir en arrière n'est simplement pas possible et l'horizon semble boucher. L'avenir sans issue. Cela peut être le cas lors d'échecs conjugaux, lorsqu'on arrive dans une impasse. Ce peut être également notre situation professionnelle qui semble sans avenir ou notre situation personnelle quand la madeleine y frappe, commençant à sortir par au passé. Y a-t-il un sens à chercher ? La mort, par excellence, manifeste l'expérience d'un impossible retour en arrière. La mort est irrémédiable, implacable. On ne négocie pas avec la mort et elle ne laisse jamais indemne, même lorsqu'elle survient dans des circonstances plus ou moins paisibles. On aimerait toujours pouvoir revenir en arrière. Ah, si seulement j'avais encore pu lui dire si on l'avait su, on aurait pu imaginer les choses autrement. la mort est maligne car elle attise toujours ses sentiments par le mur infranchissable qu'elle dresse devant nous. La mort est rupture. La situation d'avant ne reviendra plus. Rien ne sert de l'espérer, rien ne sert de se lamenter. Il y avait un avant, il y a un difficile présent car toujours la mort nous laisse amputés, blessés, perdus, troublés. Se peut-il qu'il y ait malgré tout un après ? Comment se remettre en route face à cette impasse ? Comment reprendre le chemin par ou passé lorsque la mort semble boucher l'avenir ? Dans la Bible, de nombreux personnages importants ont connu eux aussi malgré toute leur foi ces moments d'arrêt, de remise en question, de doute, d'ébranlement, des moments où ils ne savent plus comment avancer et se sentent perdus, abandonnés, délaissés. On peut penser à Élie qui préfère désirer la mort à la vie car il n'en peut plus ou à Jonas qui déprime et boude sous son riz saint à Job qui ne comprend plus rien à Pierre qui est désespéré. Ce qui m'a étonné dans ce passage que nous avons relu de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, c'est qu'on découvre que Paul, lui, l'apôtre, s'y plaint d'énergie, de fougue, de foi, peut-être trop parfois même, avoue avoir connu lui aussi ce sentiment de désespoir quand on en a assez, quand on ne sait plus comment faire pour avancer dans la vie. Il écrit « Nous étions accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. » Dans ces moments d'accablement, lorsque nous sommes comme arrêtés dans la vie, que ce soit du reste par la mort d'un proche ou par des soucis, des difficultés, la maladie, nous perdons pied, nous perdons confiance, nous perdons la capacité de générer par nous-mêmes la force de rebondir. Alors, écoutons ce que dit Paul. Je trouve très intéressant car après avoir dit à quel point il était accablé, il constate « Ainsi, notre confiance ne pouvait se fonder sur nous-mêmes, ainsi notre confiance ne pouvait plus se fonder sur nous-mêmes, mais sur Dieu, en lui, nous avons mis notre espérance. » Il ne s'agit pas de dire que nous ne sommes pas capables de rebondir, que nous n'avons pas de force ou de courage, de résilience en tant qu'humains, certes non, mais de constater combien, lorsque nous sommes profondément ébranlés ou désespérés, nous avons besoin de recevoir une parole, une parole venue d'ailleurs, une parole qui vient de plus loin que nous pour raviver en nous l'espérance, comme pour souffler sur les braises de l'espérance, fragiles, ténues, qui demeurent en nous, mais qui, peut-être, nous n'arrivons plus à voir. Cette parole qui peut prendre racine en Dieu ne nous vient pas forcément directement de Dieu lui-même, mais le plus souvent de nos proches, comme le dit saint Paul du reste lui-même quand il écrit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous avons reçue. Consoler, consoler parce que nous-mêmes nous sommes consolés, c'est-à-dire accompagnés, soutenus par Dieu lui-même. Être porteur pour les autres d'une parole de consolation, voilà peut-être un des rôles du pasteur et plus largement de n'importe quel témoin du Christ pour ceux qui traversent l'épreuve du deuil, être porteur d'une parole de consolation, non pas une parole qui vient de nous, mais une parole qui nous traverse, dont nous ne pouvons être que les vecteurs. Offrir au nom du Christ une parole de consolation et d'espérance, ce n'est certainement pas vouloir expliquer la mort. Il n'y a aucun savoir sur la mort, si ce n'est la certitude qu'un jour je mourrai, moi aussi. La parole ne doit jamais chercher à expliquer et encore moins à justifier. Il y a tant de souffrances et de morts qui semblent à la mesure humaine injustifiables. ne jamais justifier ou expliquer. Une parole qui ne doit certainement pas non plus étouffer la douleur que l'on ressent. Car la mort fait mal, elle rend triste, profondément triste. La parole n'est donc là pas pour éteindre la souffrance ou faire taire les pleurs, mais plutôt pour essayer de trouver un chemin de sens dans ce non-sens, une raison et la force de se relever malgré la tristesse et le découragement. Une parole qui nous redit tout simplement que Dieu ne nous abandonne pas. Croire en Dieu ou comme le dit saint Paul, mettre son espérance en lui, ce n'est pas évacuer la mort, c'est redire que la mort n'a jamais le dernier mot. pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas la mort et surtout ces morts qui semblent terriblement injustes ? Je ne le sais pas. Peut-être tout simplement parce que Dieu ne le peut pas. Peut-être aussi parce que la mort qui, nous rappelant notre fragilité, nous redit aussi combien la vie est belle et précieuse. Mettre son espérance en Dieu, ce n'est pas espérer que Dieu effacera la mort, mais croire que rien, pas même la mort, ne peut nous priver de la présence de Dieu à nos côtés. Comment, comme Dieu a ouvert la mer devant Moïse et le tombeau devant le Christ, le Seigneur est celui qui toujours et encore, fusse face à la mort, la nôtre ou celle d'un proche, est capable d'ouvrir devant nous un chemin, un chemin de sens, un chemin de vie. Dimanche prochain, nous entrerons dans le temps de l'Avent, un temps de côté, mis de côté pour nous préparer à recevoir le Seigneur. Un Seigneur qui ne cesse de venir à notre rencontre car il n'est pas un Dieu là-haut, mais un Dieu qui vient à notre rencontre et nous accompagne. Parfois, dans la vie, dans des moments de grâce, nous pouvons comme sentir la réalité de sa présence à nos côtés et parfois, justement, quand nous sommes aux prises au découragement, nous le cherchons sans le trouver. C'est à ce moment-là précisément qu'il faut entendre cette parole qui nous redit cette proximité aimante de Dieu. C'est peut-être à ce moment-là une parole inaudible car la douleur est trop vive, mais c'est à ce moment-là quand même qu'il nous faut avoir la chance d'avoir quelqu'un qui, à nos côtés, nous redit que Dieu continue de nous aimer et de nous accompagner quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, une parole qui peut prendre racine en nous et nous porter tranquillement du fruit en nous, le fruit de la vie, la vie malgré tout, malgré la douleur et la mort. Dieu nous accompagne, j'en suis intimement convaincu, même si je suis loin d'avoir découvert encore ce que signifie vraiment cela dans ma vie au quotidien. Dieu m'accompagne avant ma naissance et au-delà de ma mort. Vous en conviendrez, nous trouverions franchement stupide celui qui prétendrait que Dieu ne peut plus l'aimer parce que son poumon ou le muscle de sa jambe ne fonctionne plus. et bien, je trouve tout aussi impossible d'imaginer que Dieu s'arrête de m'aimer simplement parce que le muscle de mon cœur s'arrête de battre. C'est dans cette confiance, dans un amour plus fort que la mort, que nous avons remis nos proches disparus. Et c'est auprès de lui que nous cherchons aujourd'hui cette parole de consolation et d'espérance non pour effacer la mort, mais nous permettre de vivre car c'est à la vie que Dieu toujours nous appelle et nous conduit. Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, le Seigneur est celui qui toujours devant nous ouvre un chemin. C'est cette parole que j'ai pour vous ce matin. Elle n'est pas de moi, c'est le Seigneur qui vous la donne. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Seigneur Dieu, en Jésus-Christ ressuscité des morts, tu nous as donné une espérance vivante qui oriente notre vie et donne sens à notre mort. Aujourd'hui, nous nous souvenons devant toi de ceux qui se sont endormis dans la foi en ton amour. Nous voulons te rendre grâce pour toute bénédiction, pour l'amitié que nous avons reçue d'eux, pour la paix et la fraternité qu'ils nous ont apporté. Qu'en ta présence, ils puissent voir ce qu'ils ont cru et que ta parole fortifie ceux qui sont affligés par leur départ. Augmente en nous la foi en ton amour plus fort que la mort, par ton Fils qui a vaincu la mort. Nous te rendons grâce, Seigneur, de semer ton esprit en nos cœurs. Merci pour ta parole qui éclaire notre route, qui éclaire notre mort, et sans laquelle nous ne pourrions pas garder une espérance tenace. C'est dans cette espérance que nous réunissons toutes nos prières en te disant celle qui fait de nous tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Nous allons bientôt arriver au terme de cette célébration. J'aimerais remercier toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer, toute l'équipe du conseil de paroisse. Merci aussi à vous pour votre présence. Pour vous dire que ce soir, bien évidemment, ira le culte du soir à 20h30, et que la semaine prochaine, nous commençons avec le temps de l'Avent une série de prédications qui va être assez exceptionnelles, dans la mesure où nous avons le rare privilège de pouvoir compter sur tous les dimanches de l'Avent, sur les différents professeurs de la faculté autonome de théologie protestante qui vont, à tour de rôle, assurer la prédication. Et c'est dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, c'est ici même, de nouveau, à Champel, qu'aura lieu le culte de notre communauté à 10h. J'aurai le plaisir de conduire la liturgie. Et c'est le professeur Guylain Waterloo qui assurera la prédication. Nous allons aller à la découverte des différents personnages du temps de l'Avent. Et il nous prépare une prédication sur la figure clé, à savoir celle de Marie. Tout à l'heure, nous pourrons participer à l'offrande pendant le prochain cantique. Elle sera destinée à soutenir le travail de l'Épère. L'entraide protestante, c'est une des œuvres d'entraide de notre Église. Encore vous dire que, dans le cadre des activités régulières de la paroisse, mardi prochain, nous continuons notre série sur les gros mots de la foi, c'est-à-dire de revisiter des mots lourds de sens ou d'histoire. Et mardi à 18h15, ça dure une heure, c'est ici même, mardi, nous aborderons le mot de Trinité. Alors, si vous avez toujours voulu savoir tout ce que vous voulez sur la Trinité, ce sera peut-être l'occasion. Pour vous dire encore que nous serons ravis de vous accueillir tout à l'heure pour l'après-culte. C'est Fadou Abéquer qui l'a préparée. Malheureusement, ce matin, elle est peu bien. Elle a dû rester à la maison avec son mari. Donc, nous allons nous débrouiller pour le servir. Elle a amené fort ce panetone, prosecco et plein de bonnes choses. Donc, c'est presque déjà un peu Noël. Donc, ce sera une belle occasion de partager un moment de convivialité ensemble dans le foyer du Temple. Nous allons maintenant chanter notre dernier cantique pendant lequel l'offrandre est recueillie. C'est le cantique 386, dont nous chantons les strophes 1, 2 et 3. C'est le cantique 386, dont nous chantons les strophes 1, 2 et 3. C'est le cantique 386, dont nous chantons les strophes 1, 2 et 3. C'est le cantique 386, dont nous chantons les strophes 1, 2 et 3. Le cantique 386, dont nous chantons les strophes 1, 2 et 4. C'est le cantique 386, dont nous chantons les strophes 1, 2 et 4. Par le salut du âne, la paix à notre cœur. Celui qui t'abandonne, prends-toi coller la joie, et marche dans tes voies, et toi tu le soutiens. Et de la part de Dieu, recevons la bénédiction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Oui, béni soit Dieu, qui nous fait renaître pour une espérance vivante. Et que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ son Fils, et la communion du Saint-Esprit, soit avec nous, avec chacun d'entre nous, tous les jours, allons dans la lumière du Christ qui vient. Amen.